Bonjour, ici Mia pour Signature de Techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film de suspense et drame américain Eiffraction, la version française de Breaking In, un verset au combo Blu-ray, DVD copie digitale ultraviolette. Ce film est réalisé par Jace McTigge et Maa Vedette Gabriel Union, Agiona Alexis, Billy Burke, Levi Meaden, Richard Cabral et Seth Carr. La production est distribuée par Universal et la date de sortie du magasin du combo Blu-ray DVD copie digitale ultraviolette est le 7 août 2018. Sean Russell est la mère célibataire d'une adolescente et d'un jeune garçon, Jasmine Glover. Son père venant juste de mourir, celle-ci doit se rendre à son domicile pour tout préparer en vue de la vendre. Arrivé sur les lieux, elle constate que la maison est une vraie fortresse. Fenêtres incassables, parvent rétractable, caméra de surveillance, la totale. Alors qu'elle est dehors, Sean est attaqué par derrière. Elle est ici à blesser son agresseur et se dirige droit vers la maison. Malheureusement, ses enfants sont pris au piège par une bande de criminels. Impossible de pénétrer dans la maison. Les ravisseurs décident de récupérer une somme d'argent colossale cachée dans un coffre-fort dans la maison. Ils sont... Ils sont de Sean de rester tranquille, sinon ils tueront sa progéniture. Mais, ils ont oublié en détail, Sean est une mère et une mère protège ses enfants par tous les moyens. L'idée générale du film est vraiment qu'il n'y a rien d'aussi féroce qu'une mère qui protège ses jeunes. Ce qui a bien du sens étant donné que le film est sorti en salle juste avant la fête des mères. Donc, le sujet ne contient pas vraiment beaucoup de surprises. Ça se fait plutôt prévisible. J'ai bien aimé le film pendant que je le regardais. Je n'ai pas eu peur du tout, ce qui m'a pas mal surpris, car d'habitude j'ai assez peur de ce type de film-là. Je pense que j'avais un pressentiment à cause de la fête des mères que la mère et les enfants seraient sains et saufs à la fin du film. Donc, l'idée vraiment c'est de mettre en valeur la mère qui sauve ses enfants, pas celle qui s'échappe et laisse ses enfants de se faire tuer. Donc, ça pourrait bien expliquer mon pressentiment. Les acteurs principaux sont bons. Je réfère à la famille et à Billy Burke qui était comme le méchant principal. Mais les méchants autres que celui qui est en charge sont bien trop définis par leur rôle et leurs personnages sont pas mal exagérés. On dirait que le matériel qui leur a été donné n'a pas été assez profond pour permettre aux acteurs de bien développer leurs personnages, ce qui les rend un peu naïfs et un petit peu ridicules. La qualité du Blu-ray est excellente pour qu'on puisse vivre l'horreur de Sean comme si on était à côté d'elle. Les différentes pistes sonores incluent le français DTS numérique ambiophonique 5.1, l'anglais DTS en définition Master Audio 5.1 et l'espagnol DTS numérique ambiophonique 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour les malentendants français et espagnol. Le format d'image est panoramique en définition 1080 pixels, 2.39 par 1. Les suppléments sont nombreux et sont disponibles avec une piste sonore en anglais. Il y a un début alternatif avec des commentaires du réalisateur James McTigge et le scénariste Ryan Engel. Par contre, j'ai préféré le début du film qui a été inclus dans le film quand il introduit la famille mieux et correspond mieux avec le rythme du restant de l'histoire. Il y a également One Bad Mother, A Lesson in Kicking Ass, The Hero Evoked, The Filmmaker's Eye, James McTigge, des commentaires sur le film avec le réalisateur James McTigge et le scénariste Ryan Engel. Et des scénaristes supprimés et prolongés. Bref, un petit peu de tout si vous avez aimé le film. Ça va vous donner encore plus de détails sur le tournage, les acteurs, le réalisateur, donc un petit peu de tout. La copie digitale Ultraviolette est également disponible. En conclusion, Effraction ou Breaking In est un film de suspense et drame américain qui ne réinvente pas ce genre de film, mais peut-être amusant si on ne le juge pas trop. Je vous invite à chercher le combo Blu-ray DVD copie digitale Ultraviolette, qui est disponible à magasin depuis le 7 août 2018. C'était Mia, merci et bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada